Bonjour à tous, aujourd'hui on va donc continuer de parler des ordonnances Macron et on va parler d'une qui était assez attendue, qui était déjà proposée dans la première loi travail à l'origine mais le gouvernement avait l'époque reculé face à la mobilisation populaire il s'agit du plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif en effet aujourd'hui lorsqu'un salarié se fait licencier elle peut saisir les prud'hommes, c'est un peu le tribunal qui arbitre les différends entre les salariés et les employeurs et donc ces prud'hommes peuvent, si le licenciement est jugé abusif, ne respectons pas la loi, ne respectons pas le code du travail donc les prud'hommes peuvent condamner l'employeur à verser des indemnités en dommages et intérêts aux salariés qui ont été licenciés d'un air abusif actuellement il y a un minimum à ces indemnités mais il n'y a pas de maximum les prud'hommes peuvent juger librement à quel point le licenciement abusif, le délit, a été handicapant pour le salarié et donc fixer librement l'indemnité cette ordonnance vise à instaurer un plafond en fonction de l'ancienneté ainsi qu'à abaisser le plancher existant sous prétexte après le gouvernement de permettre aux employeurs de pouvoir anticiper les risques de savoir combien va leur coûter un licenciement mais on parle là de licenciement illégal, on parle de délit il n'y a pas de risque à prévoir puisque normalement ce risque ne doit pas exister puisque pour ne pas courir ce risque l'employeur a juste à respecter la loi c'est quoi qu'on est en train de dire ? on est en train de dire là avec ça c'est que l'employeur a le droit de ne pas respecter la loi il doit savoir à l'avance combien ça va lui coûter pour avoir une sorte de permis à licencier sans raison enfin on marche sur la tête là c'est complètement délirant de se dire qu'on est en train de justifier des délits les employeurs qui se retrouvaient avantagés par cette mesure ce sont des délinquants tout simplement et dans le même temps le gouvernement annonce pour contrebalancer l'augmentation des indemnités pour les licenciements légals et là aussi en soi c'est pas une nouvelle chose je suis pas contre mais c'est la logique des deux trucs ensemble qui me paraissent étranges c'est quoi qu'on est en train de dire ? c'est que licencier légalement c'est mal et licencier illégalement c'est bien ? enfin vous voyez bien qu'il y a un problème dans la logique là et concrètement ça a donné quoi ? surtout avec tout l'ensemble de mesures de facilitation des licenciements c'est que les gens vont être licenciés très facilement les gens ne pourront pas rester longtemps dans la même entreprise et donc n'acquériront pas d'ancienneté et vu que le plafonnement des indemnités très normales va dépendre de l'ancienneté dans une société où chacun a seulement quelques mois d'ancienneté dans son entreprise le coût du licenciement abusif sera minime et l'employeur pourra décider de te licencier juste parce que ta tête ne leur vient pas ça ne lui coûtera pas cher au final il pourra se le faire naître donc on voit à quel point c'est dangereux et que chaque mesure les unes avec les autres s'empire mutuellement et que là on se dérive on n'y est pas encore certes mais on se dirige vers ce qu'il y avait il y a 120 ans 150 ans à l'époque où le patron pouvait te licencier du jour au lendemain sur un coup de tête ou par caprice et à l'époque ça ne coûtait rien du tout aujourd'hui c'est encore un coût mais au rythme font les choses je ne sais pas pendant combien de temps encore on aura des protections donc du coup vraiment cette mesure là il ne faut pas qu'elle passe c'est ce genre de mesure comme la version de la hiérarchie des normes qui si elle passe vont complètement démolir nos droits de manière phénoménale de manière monstrueuse donc il va falloir se mobiliser massivement le 12 le 12 septembre partout en France et ne pas s'arrêter là il faut continuer après donc j'espère que les syndicats vont rapidement appeler à d'autres journées de mobilisation et j'espère que le 12 sera une réussite et que les gens seront massivement dans la rue et en grève je sais que faire grève c'est pas facile à cause des difficultés financières mais ce qu'il faut comprendre c'est que si on laisse passer ces ordonnances Macron les conséquences sont bien pires et on risque de perdre bien plus que quelques journées de salaire bref c'est terminé pour cette vidéo au revoir tout le monde